Aujourd'hui, je vais te partager un outil dont j'ai déjà plusieurs fois mentionné dans la chaîne, c'est-à-dire que SEMrush est un outil référencement naturel que j'utilise, mais vraiment que je survole parce que l'expertise référencement naturel, c'est vraiment quelque chose qui est super technique, qui demande beaucoup de minutie, beaucoup d'attention, et donc c'est vraiment un travail à part entière. Moi, je suis plutôt créateur de sites web, designer, et donc le référencement naturel, bien entendu, est quand même quelque chose qui est super important à comprendre. Et donc aujourd'hui, je vais te montrer un petit aperçu de SEMrush, et notamment ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est créer un audit, générer un audit avec cet outil. Tu verras que ça va très vite, mais qu'après, on peut très vite rentrer dans les détails et chercher les problèmes pour ensuite les résoudre un par un. Allez, sans plus attendre, je te montre ce qu'il y a à l'intérieur de ce programme. C'est parti ! Alors avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Cette chaîne parle de web, de design et de freelance, et donc n'hésite pas à appuyer sur la petite cloche, comme ça t'es notifié dès que j'envoie 5 vidéos, une nouvelle vidéo, parce que j'envoie 5 vidéos par semaine. Et puis sinon, abonne-toi à cette chaîne, et si tu as des questions, ça se passe en dessous, laissez un commentaire. Donc voilà, écoute, on va directement plonger dans mon écran, dans SEMrush. Je te dis à tout de suite, c'est parti ! Donc nous voici dans SEMrush. Et donc SEMrush, c'est un logiciel hyper, hyper complet. Et je pense d'ailleurs que je vais créer une playlist sur YouTube et où je vais tout doucement ajouter chaque fois un point sur chaque élément. Mais c'est vraiment, c'est une montagne d'outils que compose SEMrush. Aujourd'hui, ce que je vais te montrer, c'est tout simplement la partie audit. Donc c'est le petit onglet qui se trouve ici. Et on va auditer le site apple.com. Voilà, c'est un site que tu connais sûrement et que beaucoup de gens visitent. Donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas le tester. Donc je l'ai ajouté, donc j'ai créé un nouvel audit. J'ai mis le nom de domaine et un nom. Et il a généré un audit. Je t'épargne le temps, ça a pris quelques minutes. Mais voilà, ici c'est déjà fait. Donc une fois que c'est fait, tu as accès à tout un certain nombre de choses. Donc là tu as notamment des graphiques de santé du site internet. Donc le taux de santé. Et il se trouve aussi dans le top 10 des sites internet. Dans quel domaine il se trouve. Voilà, quel secteur. Tout ça c'est indiqué ici. Il va t'indiquer évidemment les erreurs. Donc toutes les erreurs et aussi les suggestions de comment corriger ces erreurs. Idem pour les avertissements. Et un avis. Donc un avis c'est un conseil que Semrush te donne de corriger cette chose. Donc c'est pas un problème, c'est pas quelque chose de grave. Mais il va te dire qu'est-ce que tu dois faire. Donc les pages explorées. Il y a une limite de pages à explorer. Donc ici on est sur une centaine de pages. Avec des dizaines ici. Saines. 72 ont des problèmes. Donc tu vois que comme quoi même le site Apple a des problèmes. Et des redirections donc 14. Ça c'est quand on met à jour une nouvelle page. Et qu'on veut envoyer le lien vers une nouvelle page. Donc on a... Donc c'est super complet. Écoute franchement je ne comprends pas tout moi personnellement. Mais je voulais te montrer un peu l'intérieur de Semrush. Comme j'en parle régulièrement. Et donc l'explorabilité. Ici tu peux voir les détails. Là aussi HTTPS. Le SEO à l'international. Les performances. Les liens internes. Et puis ici on met en évidence les problèmes principaux. Donc il y a 77 problèmes. Donc fichier JavaScript, CSS, interne corrompu. Comporte un tiret du bas dans l'URL. Donc ça c'est une erreur. Et puis alors aussi avec des fichiers JavaScript, CSS non minimisés. Donc non compressés. Donc en fait là ce n'est qu'une façade. Ce n'est qu'un premier jet, une première analyse de l'audit. Et donc tu vas pouvoir maintenant décortiquer. Donc chacun des problèmes. Donc il y en a 77. Et on va... Donc ici par exemple il y a zéro lien interne. Donc tout ça c'est vert. Donc c'est bon. Mais quand on descend. Voilà il y a les avertissements. Et donc 58 pages présente une faible ratio texte HTML. Donc là, explication, correction du problème. Tu cliques dessus. Tu t'en informes. Et tu vois comment corriger le problème. Alors c'est lié à Trello. Donc Trello c'est un logiciel de gestion de projet. Je te montre vite fait ce que c'est. Donc c'est ceci. Tu connais peut-être. Et donc tu peux passer d'une tâche à l'autre. Pour pouvoir t'organiser. Donc il y a une intégration Trello. Mais tu peux utiliser n'importe quel outil aussi. Sauf que là c'est pratique. Donc là, une fois que tu as l'explication. Et la tâche à effectuer. Ce que l'expert fait. Il va mettre en place les différentes stratégies. Pour corriger ça. Alors il y a des problèmes à résoudre. Qui sont plus urgents que d'autres. Donc toute l'expertise du référencement naturel. De l'expert en SEO. Va faire qu'il va privilégier plutôt. Cette correction. Ou plutôt qu'une autre. Donc ça ce sont pour les problèmes. Tu as le détail de toutes les pages explorées. Donc là par page. Tu as le nombre de problèmes également. Tu as les statistiques générales. Donc le nombre de balisages. Voilà. Tout ça. C'est vraiment super technique. On ne va pas rentrer dans chacun de ceux-là. Et puis voilà. Ce qui est bien aussi. C'est qu'il y a quand même quelques graphiques. Qui te permettent d'avoir une vue d'ensemble. C'est aussi plus facile pour savoir. Qu'est-ce qu'il faut corriger. Avant d'autre chose. Mais donc voilà. Ici on se rend compte. Grâce à un audit rapide. Rapide déjà. C'est qu'on trouve les problèmes. Et Semrush nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est vraiment super pratique. Si on veut améliorer son référencement naturel. Donc c'est pour ça que l'outil Semrush est vraiment un super outil. Et que j'utilise ça avec Webflow. Parce que c'est vraiment beaucoup plus détaillé. Beaucoup plus poussé. Que n'importe quel plugin gratuit. Que tu mettrais sur WordPress par exemple. Donc c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup. Et qui est super complet. Si tu veux des questions. Si tu as des questions. Si tu veux plus d'infos. N'hésite pas à laisser un commentaire. Sinon voilà. C'est vraiment. Ça vaut le coup d'explorer cet outil. Je mettrai un lien dans la description. Si tu veux aller plus loin. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc c'est une vidéo un peu différente. Et puis c'est un outil que j'apprécie. Donc je tenais à te partager ça. C'est un outil vraiment qui est super puissant. Donc tu peux vraiment aller très loin. Ce que je voulais juste signaler. C'est que quand tu crées des sites Web. Il faut bien entendu avoir cette compréhension du référencement naturel. Je ne pense pas qu'il est nécessaire d'avoir toute l'expertise. Parce qu'il y a vraiment des experts qui sont spécialisés là-dedans. Et qui adorent ce travail-là. Mais cet outil m'a permis à moi d'apprendre des choses. De comprendre un peu comment fonctionnent les pages. Comment fonctionnent les redirections. Les backlinks, etc. Et donc je pense qu'utiliser cet outil à côté de la création de site Web. Design. Et tout ce qui est conception. Je pense que c'est un atout. Parce que tu vas comprendre comment mieux construire tes pages Web. Et éviter d'avoir des erreurs comme ça. Comme ici dans ce cas-ci. Bon après il y a des erreurs qui ne vont pas te pénaliser non plus. Mais voilà, c'est important de savoir qu'elles existent. Et puis en fonction des priorités, corriger ça un par un. Voilà, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à laisser des commentaires ou tes questions juste en dessous. Je te dis à bientôt. Ciao !